Bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Emmanuelle Blanchard, il y en a quelques-uns qui me connaissent peut-être, d'autres non. Je suis coordonnatrice de la PAD, la PAD c'est l'association Prochédent Drummond, donc l'association qui est située à Drummondville. Et aujourd'hui, on reçoit un invité, c'est M. Maxime Lemire. Donc Maxime est agent de développement en sport. Donc j'aimerais ça pour Maxime si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce que c'est un agent de développement en sport. Bonjour tout le monde, je suis super content de vous voir, c'est agréable de voir tous les gens qui se présentent. Beau chien Joanne, j'ai vu le chien passer. Moi je suis super actif, mais aussi des fois, je vois des trucs, c'est pas mal. C'est qui ça ce petit barbu-là? Ça s'appelle une barbe de COVID. Donc je m'appelle Maxime Lemire, comme Emmanuelle l'a mentionné, je travaille à Loisirs Sports Centre du Québec, je suis agent de développement en sport là-bas. C'est quoi que ça fait un agent de développement en sport? En fait, ça le dit dans le mot là, on travaille sur le développement du sport partout au Centre du Québec. Donc je m'occupe de la région Centre du Québec au complet. Autant toutes les catégories d'âge, on parle des plus jeunes, aux adultes, aux aînés, etc. Mais ma branche, c'est surtout pour les Jeux du Québec. Ces temps-ci, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Comme vous le savez, on est en période un petit peu plus difficile. On n'échappe pas à ça, les jeunes non plus. Puis les Jeux du Québec, c'est des grands rassemblements. On est loin des grands rassemblements pour le moment. Donc c'est ce qui rend la tâche un petit peu plus difficile. Mais mon rôle à moi, c'est de partir auprès des jeunes de très, très, très bas âge, puis de faire développer des sports pour que dans un futur, ils puissent en pratiquer un seul. Puis c'est de permettre aux associations sportives aussi d'avoir de l'argent pour upgrader, augmenter un petit peu aussi leur matériel, où ils s'en vont. Puis c'est de rendre la chose la plus facile, la plus accessible possible. Puis en fait, pour me rendre où j'en suis présentement, j'ai étudié à l'école secondaire La Poudrière à Drummondville. Puis je ne savais absolument pas quoi faire dans ma vie, honnêtement. En secondaire 4, fin secondaire 4, début secondaire 5, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je me situe un petit peu dans ce que j'aimerais faire. Comme vous allez le voir, je suis quelqu'un d'hyperactif au bout. Puis si je parle trop vite, n'hésitez pas. Des fois, je passe sur une bulle, puis je ne suis pas arrêtable. Levez la main, faites des signaux, puis on va s'arranger pour calmer un petit peu ce bout d'entrain-là. Mais je suis allé voir, en fait, un orientant, puis j'ai demandé, ouais, je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Il m'a fait remplir des questionnaires, puis ça a donné que finalement, il m'a dit, tu ne serais pas pire en loisirs. Ça touche pas mal à tout. Je suis allé étudier au Collège de la Flèche à Trois-Rivières. J'ai fait trois ans là-bas. Puis quand j'ai terminé mes trois ans au Collège de la Flèche en loisirs, je suis tombé, j'ai travaillé dans les centres communautaires de loisirs. J'ai travaillé au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. J'ai travaillé au centre communautaire Pierre-Lemaire. Puis ensuite de ça, on m'a offert un travail à l'URLS, l'unité régionale de loisirs et de sports Centre du Québec. C'est compliqué, mais pas obligé de retenir ça. Je ne prends pas d'examen à la fin. Je suis agent de développement là-bas en sport. C'est là que j'en suis présentement. Et je travaille également pour le Collège Saint-Bernard. Je suis entraîneur là-bas de flag football, entraîneur de soccer. Je donne des petits ateliers multi-sports aux jeunes du primaire. Je remplace dans les cours d'éducation physique. Le loisir, je ne m'en tire pas si mal. Ceux qui suivent un petit peu le hockey aussi, je t'ai dit, j'ai été impliqué au niveau des Voltichars de Drummondville depuis 4-5. Voilà, c'est une longue présentation de moi-même. Mais voilà, c'est ce qu'il y en a. J'ai 30 ans. 30 ans, barbu, un enfant. Puis voilà ce qu'il y en a pour ma présentation. On avait quelques petites questions sur le loisir, justement. C'est ton domaine de prédilection. En temps de pandémie, en temps plus d'isolement, comme on vit en ce moment, est-ce que le divertissement est encore important? Juste une chose avant que je réponde à cette question-là. En passant, je n'ai pas la science infuse. Moi, je dis ce que moi j'en pense, ce que nous, on jase aussi au boulot, au travail. Ça peut marcher pour certains, peut-être moins pour d'autres. Mais l'important, je pense qu'on est là pour discuter puis prendre un petit peu de ça, un petit peu plus de ça pour s'accomplir. Mais si jamais il y a quoi que ce soit aussi des questions, n'hésitez pas, écrivez ça dans le chat. Ça va me faire plaisir de répondre un petit peu plus tard. Donc oui, la question, on revient à nos moutons. Je pense que c'est encore plus important, en fait, de se divertir dans cette période de pandémie-là. Je sais que tranquillement, mais sûrement, on recommence à vivre une vie normale. Mais il faut quand même faire attention avec ce qui s'en vient. Mais pourquoi c'est important, selon moi, de continuer à se divertir? C'est qu'on peut tomber facilement dans l'anxiété. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus insécures. Moi-même, je suis une personne qui est quand même très anxieuse. Ça ne paraît pas tout le temps, on ne se rend pas compte, mais c'est ceux qui sont anxieux le savent. On se pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a ça? Là, on écoute les nouvelles. Il se passe 150 000 affaires différentes. On attend une chose à une place, une autre chose à une autre. Quand on fait du loisir, quand on s'occupe la tête ailleurs, on ne réfléchit plus à ça. Ça nous permet, il me semble, de laisser tomber la pression un petit peu et de juste se ramener à nos débuts. La pire affaire qu'on peut faire, c'est de rester assis chez soi et de réfléchir. Ça n'amène absolument rien, à part que ce n'est pas des craintes et des peurs qui nous habitent. C'est de trouver ce qui nous fait du bien dans cette période-là. Comme on l'a mentionné, tantôt, pas nécessairement juste dans la période de pandémie. Les personnes qui sont anxieuses ne sont pas nécessairement juste dans ces moments-là. Trouver le moyen de briser la solitude, de se développer des petits trucs. Au fur et à mesure, tantôt, vous allez voir, je vais vous donner des petites idées d'activité qui est possible de faire aussi, également. Mais quand vous sentez que vous vous tombez anxieux ou que vous avez trop de questions, pensez tout de suite à faire autre chose. Ne tombez pas là-dedans parce que ça va juste en montant. Ce que je vous suggère, c'est quand vous sentez que ça va moins bien, mais trouvez-vous des activités à faire ou des trucs qui vous font du bien. Ça permet d'avoir un peu d'équilibre. Totalement, l'équilibre, c'est la base aussi. Est-ce que c'est important pour tous les âges, toutes les conditions de santé? Pour moi, pour ma mère, en fait, pour mon père, ne pas pouvoir voir le petit, ça a été difficile. C'est quelque chose qui n'est pas évident quand tu tombes grand-parent, de ne pas pouvoir partager le début de la vie de ton petit gars. Mais peu importe les conditions de santé, il y a toujours moyen quand même de trouver un loisir ou un hobby qui va être plus facile pour vous autres d'adapter à cette situation-là aussi. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, c'est de ne pas tomber dans l'incertitude. Posez-vous de ne pas se poser trop de questions. Chaque groupe d'âge, chaque condition de santé, ils ont des activités qui sont associées à leur groupe d'âge à eux autres. Fait que oui, je pense que c'est encore plus important, plus on vieillit, de justement prendre ce temps-là. Les jeunes, eux autres, ils s'amusent, ils sont bien contents, mais nous autres, on se rend peut-être un petit peu plus ronde de ce qui se passe, justement. Oui, ça permet de sortir de ce qu'on entend, justement. On entend tellement de choses, c'est dur, pour vrai, c'est très, très dur. Puis c'est pour ça que le loisir existe. Quel type de divertissement est possible pour les proches aidants qui ne savent plus trop qu'est-ce qu'ils aiment, qui ont laissé de côté le loisir depuis, des fois, un peu longtemps? Ça, c'est une excellente question. En fait, moi, je ne suis pas vieux non plus, mais ce qui m'aide dans ces périodes-là, honnêtement, c'est de retourner à la source. Il y a tout le temps un temps dans ta vie où tu n'as fait, où tu t'es senti bien, peu importe la situation, mais qu'est-ce qui te faisait plaisir avant? As-tu des souvenirs, des trucs, des choses que tu as faites avec tes petits-enfants, que tu as faites avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta mère, ta soeur, peu importe un membre de la famille? Qu'est-ce qui t'a fait au départ qui te faisait du bien? C'est sûr et certain que dans ta vie, il y a des moments où tu te sentais mieux, tu te sentais bien. C'est de retourner à ça. Passe-toi des questions. Des fois, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Il y a-tu des voyages que tu as faits? Colin, ça m'a fait du bien. Une promenade dans un endroit d'enfance. C'est juste le temps de se poser ces questions-là. Ça va te ramener à un moment donné. Ça va peut-être t'ouvrir une petite lumière. Colin, c'est vrai que dans le temps, ou avant, ou deux semaines, ça, ça me permettait de décrocher. Prenez le temps de le faire. Je pense que c'est important. Je le fais moi-même. Des fois, je suis seul chez nous et je tombe un peu dans le... Bon, Colin, c'est long. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir des photos et il me semble que ça me fait du bien. Ça me remet à la petite bonne humeur un peu sur le piton. J'ai le goût d'avancer un peu. On ne se le cachera pas. On ne peut pas être de bonne humeur et heureux 24-24. On a tous des moments où c'est plus dur. Je pense que aussitôt que tu trouves ces trucs-là, tu viens de faire un bon pas dans la bonne direction. Oui. Souvent, quand on pense au divertissement, on pense aux jeux de société en groupe. Excuse-moi, j'ai un chou dans la grotte. On pense souvent aux jeux de société en groupe. Mais est-ce qu'il existe des divertissements plus en mode solo? Parce qu'on n'est pas toujours en groupe, justement. OK. Si, ma chérie, elle existe. Vous allez voir tantôt, j'ai une liste de 150 activités. Mais là, on va y aller plus en mode solo. Je ne suis pas un grand fan de tout. Chacun va trouver ce qu'il y a. Je ne suis pas un grand fan de faire ça. Je ne suis pas bien bon dans ces affaires-là. Mais du scrapbooking. Est-ce qu'il y en a qui en posent la question? Il y en a-tu qui en ont déjà fait du scrapbooking dans ces moments-là? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi? Juste lever la main du scrapbooking. Il y en a-tu qui en ont fait? Oui. J'ai Carmen qui lève la main. Je ne vois pas tout le monde en même temps. J'ai Emmanuel qui en a fait. J'essaie de voir tout le monde, mais je ne vois pas tout. Joanne, yes. Super excellent. On en a trois, quatre. Bref, je ne les vois pas tous. Moi, j'ai comme une fenêtre de six personnes. Mais scrapbooking qu'on peut, au pire, après ça, offrir à ses enfants, à ses grands-parents, des voyages en famille qu'on a fait avec nos amis, ce que la famille représente pour nous autres. Tu penses à tous ces moments-là. Tantôt, on réfléchissait à ce qu'on pourrait faire. Il y a-tu des moyens? Si le loisir, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais juste ça, juste de te ramener dans ces souvenirs-là, tu passes un bon moment, c'est sûr et certain, puis tu en as pour une couple d'heures. C'est le fun aussi, après ça, de partager ça, d'expliquer, que ce soit avec tes petits-enfants, regarde, les voyages qu'on a faits, puis je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Ma copine l'a fait, puis je trouve ça le fun. Puis c'est des beaux souvenirs que tu gardes tout le temps aussi avec toi. Cuisiner. Cuisiner, c'est agréable. Cuisiner, puis surtout le fun là-dedans, j'ai des amis qui l'ont fait. Moi, ici, j'ai un ami qui a deux petites-villes. Ils cuisenaient des petits morfins, puis ils allaient les livrer chez les gens qui aimaient. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça, mais tu sais, si tu peux écrire un petit mot, c'est difficile, mais tu sais, on pense à vous, on t'aime, puis tu sonnes, livre ça sur le bord de la porte, tu t'en vas, un petit bonjour de loin. Ça réchauffe le cœur aussi, puis ça permet de voir les gens qui t'aiment dans cette période-là. Des spectacles d'humour, des lives YouTube. Au vrai, je ne sais pas votre niveau d'essence sur YouTube, mais ce qu'on peut trouver là-dessus, c'est magique. Il y a des anciens, tu vas juste marquer spectacle d'humour complet. Il y en a une page incroyable de spectacle d'humour. Il y a des lives qu'ils font, parce que, je ne veux pas, les gens aussi commencent à trouver le temps long aux autres. Ils en font des lives, tu marques YouTube, sinon sur Facebook, tu vas voir des trucs passer. Un grand, grand fan de podcasts. Il y en a-tu qui ont dû écouter des podcasts? Oui? Oui? Un, deux, trois. Non? En fait, un podcast, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait. Moi, j'écoute beaucoup Mike Ward, ceux qui connaissent ce humoriste-là, qui est peut-être un petit peu controversé, mais moi, je l'aime beaucoup. En fait, ils rencontrent une ou deux personnes, puis ils discutent ensemble de ce qu'ils font dans ces temps-là, en temps de pandémie, ou juste leur histoire de vie, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés jusque-là. Vous pouvez marquer ça, un podcast sur YouTube. Il y en a énormément, ça fait du bien aussi. S'il y en a qui marchent, ils ne savent pas, tu peux voir ton téléphone, mets ça dans ton oreille, puis tu écoutes un podcast en t'en allant. Il y a seulement audio, il y a aussi, avec une vidéo, c'est le fun, en tabarouette. Sam Breton aussi, qui est humoriste, qui a commencé à en faire. Bref, il y en a de plus en plus. Ça détend l'atmosphère. Avant de me coucher, moi, j'en mets un, puis il me semble que ça fait rire, puis ça dort bien dans ce temps-là. Il y a d'autres trucs pour bien dormir, mais on n'est pas dans ce domaine-là. On en reviendra plus tard. Des cours à distance, guitare, chant, musique, il y en a, excusez-moi l'expression, une shitload, il y en a énormément. Il y en a qui veulent apprendre d'un instrument. Les cours à distance sont sur la coche. Jardiner, potager, faire ce que... Ces temps-ci, j'en ai vu passer une couple de bacs, des bacs de, comment ça s'appelle, des bacs de pro jardinier. Tout le monde vend ça, tout le monde fait ça. Ça a parti en peur, cette affaire-là. Ça a l'air le fun. Je n'ai pas trop le pouce vert, moi, donc ce n'est pas moi qui suis en équipe, mais ça a l'air le fun à faire en tête. Si vous autres vous aimez ça, gâtez-vous, amusez-vous, puis amenez-moi des carottes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des concours de danse avec les enfants, les TikToks, là, qui... Je ne sais pas si c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Faites des vidéos avec les jeunes, réécoutez ça, partagez ça. C'est le fun. La piscine, ceux qui ont une piscine, bien évidemment, profitez-en, vous êtes chanceux. Moi, tout ce que j'ai sur un spa, puis il y a 102 à 41 degrés dehors, un petit peu moins rafraîchiant qu'ils disent. Moins agréable. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Extérieur, il y a des millions de possibilités. Vous allez voir tantôt, j'ai une liste, vous prendrez des idées là-dedans. Je pense qu'en fait, je pense que c'est la prochaine, mais je ne suis pas sûr. Oui, justement. C'est quoi tes suggestions à toi de divertissement petit budget? Des fois, on a des idées, mais à grand budget, je pense qu'on peut faire des choses à petit budget. Est-ce que tu avais des suggestions à nous offrir? Yes, j'y vais. J'ai fait une petite liste, une liste entre 0 et 25 $. C'est quand même, je crois, qui est quand même abordable. Il y a toutes sortes aussi. Il n'a pas le droit de me juger. Je suis un fan de Minipot. Le Minipot, c'est sûr qu'il n'y en a pas nécessairement à Drummond, mais il y en a un peu partout, sinon, Victo ou Sherbrooke. C'est le fun en famille. C'est très, très drôle. Minipot, Funipot. Des visites au musée de la photographie. Il y a plein de musées virtuels qui sont le fun aussi à regarder. En passant, ce n'est pas tout à Drummond que je les ai choisis, mais il y en a quand même en masse dans le coin aussi. Des centres d'interprétation, des fermes. Il y a des fermes d'Alpaga, des fermes de Poussin pour aller visiter avec les jeunes. Le parc de l'île 501 qui est à Trois-Rivières, qui n'est pas loin aussi, qui est tellement agréable. Tu peux aller faire du paddleboard, tu peux aller faire du canoë, tu peux aller faire du kayak, tu peux juste aller marcher, tu peux aller faire du volleyball. Je vous interromps encore. Juste savoir, est-ce que je suis à la bonne diapo? On dirait que non. Il n'y en a pas, celle-là. Ah, OK! C'est pour ça. Celle-là, je n'en avais pas bien. De l'escalade. Escalade ici à Drummond. Il y a l'escarpé qui ne coûte vraiment pas cher, qui est le fun. Il y a le mini-pot aussi à l'intérieur là-bas. Aller juste prendre une marche en montagne, aller à Saint-Hilaire, aller au Mont-Homme, aller où vous voulez. Juste ça, ça fait du bien. Les visites de parcs nationaux, le cinéma plein air, je l'ai mentionné tantôt. Aller à la plaine, aller à la forêt de Drummond, aller pêcher dans la rivière ici. C'est des choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles de faire soit seul ou avec la famille aussi. C'est d'être créatif. C'est une petite liste que je vous ai sorti là et c'est des petits budgets. OK. Il y a possibilité de profiter de l'été à petits budgets, malgré... En masse. En masse. Puis marquer aussi... Moi, j'ai fait des recherches, mais je connais pas mal tout ce qui se fait à Drummond. On a marqué activité, petit budget, temps de pandémie. Il t'en sort beaucoup et vous allez pouvoir être en mesure de choisir ce qui vous convient peut-être à vous. J'ai essayé d'être diversifié un petit peu. Je ne vous connais pas encore, mais il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire. Est-ce que tu as des coups de cœur de jeu qui nécessitent peu de matériel? Tantôt, Sophie, elle nous partageait un peu ta liste. J'imagine que c'est ce que tu nous avais préparé. Est-ce que tu veux nous présenter tes coups de cœur à toi? En fait, ce n'était pas nécessairement dans cette liste-là, mais par contre, il y a plein de jeux en ligne sur Internet, comme je vous mentionnais tantôt, jeux de société, seul ou avec des gens. Ce que j'aime, c'est que ce soit des jeux aussi qui ne se font pas nécessairement à l'ordinateur. J'aime des jeux qui sont dehors, les classiques, sortis dans le bois. Regardez-le. Des fois, c'est juste de le prendre le temps en nature aussi. je suis quand même fan de ça, d'aller dans le bois, des bird watching, regarder les oiseaux, essayer de trouver quelle sorte d'oiseau. Regardez les feuilles, les différents insectes, c'est quoi les différentes plantes, qu'est-ce qu'ils font. Des cabanes dans le bois, juste se ramener. Avant, on n'avait pas tout ça, les ordis, les tablettes, les portables, les téléphones. Se ramener à la source, des fois juste de partir et laisser tout ce qui est téléphone à la maison. Ça fait du bien en tout temps. Puis j'ai, comme tu mentionnais tantôt, Emmanuel, j'ai la longue liste. Si on peut la mettre. Sophie? Voilà. J'ai mis la liste aussi et je ne sais pas quoi faire. Je pense que c'est une liste, si je ne me trompe pas, de 150 activités. Donc, c'est 150 choses qu'il est possible de faire dans ces temps-là. Il y en a des moins le fun, il y en a des plus le fun. Mais, tu sais, c'est ridicule, mais je vois jouer à l'amarelle puis jouer à cache-cache. C'est des choses qu'on faisait avant puis qu'on ne fait pas. Construire des trains bio, faire du bricolage, jouer au Lego. Sans blague, j'ai 30 ans puis à quel point j'aime encore jouer au Lego. C'est le fun en temps. C'est facile à faire, ça ne demande pas grand-chose. Préparer des spectacles, dessiner la crisse sur le trottoir, faire un pique-nique. C'est tous des trucs tellement faciles. Tricoter, c'est tricoter ou faire de la couture. Il y avait Joanne tantôt qui avait sa petite machine à coudre qu'on voit, Madame Joanne Laprade, elle fait dire que si vous avez des bas de pantalon à faire, qu'elle ne charge pas cher en passant. Jouer aux billes, inventer une histoire, chanter. C'est tous des trucs tellement faciles à faire, mais qu'on ne réfléchit pas parce qu'on n'est pas dans cette terre-là présentement. Écrire une histoire, organiser un club d'amis, faire une histoire, compter l'histoire. Ça se fait même à deux. C'est un enfant, fait l'histoire, puis le soir, vous voyez compter. Les possibilités, il y en a à projeter, mais c'est de prendre le temps. Il y a temps de prendre le temps. C'est de passer à l'action. Exactement. C'est de passer à l'action pour trouver le loisir qui nous convient. Ça peut être plusieurs, ça peut être différent. Je vous lance ça. Je vous lance ça de même. Il y en a plein. Ce n'est pas nécessaire. Moi, c'est des choses que moi, j'aime. Vous allez trouver votre compte aussi à travers ça. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le loisir, c'est une multitude de possibilités. Avec ça, j'ai commencé la présentation tantôt. J'avais la diapo qui était marquée justement, le loisir, une multitude de possibilités. Creusez-vous la tête et retombez juste dans ce qui se faisait avant quand il n'y avait pas tout ce qui existait présentement. Je pense que vous allez trouver votre compte aussi. C'est beaucoup d'idées ce matin sur comment réinsérer le loisir dans notre vie. Merci pour ton inspiration, Axel. Ça fait plaisir. J'espère que je vais en allumer quelques-uns et quelques-unes. On va partager. Je lance de quoi comme ça. J'aimerais ça, si jamais vous avez fait une activité qui est dans cette liste-là, j'aimerais peut-être voir si vous avez des photos ou des vidéos. Je travaille à Loisir Sports en du Québec comme je vous ai mentionné et j'en partagerais peut-être quelques-uns. Moi, je vais mentionner qu'on a fait une petite conférence comme ça et qu'on a jasé. J'aimerais ça pouvoir partager ça. Ça serait le fun et ça vous lance un petit défi aussi si vous voulez prendre une petite photo ou quoi que ce soit par rapport à ça. Gênez-vous pas. Emmanuel ou Audrey ou Sophie vont peut-être pouvoir me transférer ces choses-là et moi, je vais partager ça avec grand plaisir. Ça sera agréable. Avec plaisir. On va lancer l'invitation. Je vois qu'il n'y avait pas de questions. Je crois que c'était clair. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un commentaire, une question qu'ils veulent faire pour Maxime. Je n'ai rien ni vous pouce par là. Carmen? Juste attends une seconde, Carmen, ton micro est fermé. C'est bon? On entend bien. Parfait. Moi, j'aurais une suggestion. Moi, c'est une activité utile. Ça comprend un sac en plastique avec une paire de pêche et on fait le ménage de notre rue, de notre paysagement. On fait le ménage du quartier et on fait des activités. On se penche. On peut faire ça seul ou en équipe avec des enfants ou des voisins. Moi, je trouve ça très intéressant. Quand on revient à la maison, on ouvre nos sacs et on trie. Compost, poubelles, recyclages, ou on réutilise des articles qu'on a trouvés et on les nettoie et on part avec des gains s'il faut. Moi, je trouve que c'est une belle activité pratique. Pour trucoter, oui, je trucote. C'est mon deuxième pied. Je fais une paire de pantoufles. Je vais te montrer ma pantoufle qui est déjà faite. C'est mon premier pied qui est faite. C'est un pied numéro 9. C'est beau. Merci. Je suis faite aussi. C'est tout le temps pour offrir. C'est tout le temps pour offrir. J'adore. Il y en manquait pour moi, ça aurait pu être pour moi. Je porte des ondes si jamais, Carmen. C'est une bonne idée avec... Ça nous amène à l'idée de l'écologie aussi, de prendre soin de son petit coin, de la rue. Oui, bonne idée avec une pince, comme ça. Bonne suggestion, Carmen. Oui. Je me suggère d'aller faire un tour à Plage Drummond. Il y a peut-être besoin aussi de beaucoup d'amour. Oui, oui. Simone aussi, il y avait un commentaire? Oui. Bien, moi, moi, c'est des pantoufles. Montez-le plus haut que Simone qu'on le voit bien. Ah! On a des plus petits pieds ici, là. Ah! Bien, ça n'a pas fini, là, hein! Je suis rendue à ma troisième paire, là. Ah! Ça a du bon, le COVID, hein? Oui. On va aller au chaud ou au quart et puis, quand on en a besoin, bien, on en donne. Simone, si jamais vous voulez, je porte du ondes. OK! Ça fait quand que ça sonne. Oui. Je vois dans les commentaires que c'est les gens, là, Maxime, je te fais part des commentaires comme quoi les gens t'ont trouvé très dynamique et dynamique et des belles suggestions d'activités. Je te remercie beaucoup, Maxime, à accepter, à la main levée, de venir nous rencontrer pour nous donner ces suggestions. Ça fait que c'était très, très intéressant de t'avoir avec nous. puis je pense que tu as donné, tu as semé plein d'idées. On va partager ta liste d'idées à tous les gens. Comme je disais, on va le mettre sur le site Facebook de l'association Proche-Aidant. On va le mettre aussi sur Proche-Aidant Centre du Québec. Et puis, aujourd'hui, il faisait chaud. Il y a peut-être des gens qui ont été dans des coins plus frais, mais on va partager la vidéo aussi pour ceux qui n'ont pas pu participer et qui voudront les réécouter en rediffusion. Je vais laisser la parole à Sophie qui voulait dire quelques mots. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci, la part de votre organisation de ce webinaire. Encore, merci à Maxime pour ta participation dynamique. Il y a un petit bout du vidéo qui malheureusement ne sera pas là, mais le PowerPoint, je vais m'assurer qu'on a tout. Je vais faire un montage. La technologie m'a quittée dans un moment où il ne fallait pas, mais en tout cas, au moins, on a la fin et le début. Je vais pouvoir aussi vous transférer ça. Je vous demanderais de remplir le lien dans la conversation. de cliquer sur le lien pour le sondage du webinaire d'aujourd'hui sur l'appréciation. Je l'ai mis un petit peu plus haut dans la conversation, donc je vais le remettre à l'instant. Et je vous ai mis aussi un lien parce qu'on commence et vous allez l'avoir aussi la semaine prochaine. On commence à préparer un peu ce qui va se passer à l'automne. Est-ce qu'on a le goût d'avoir encore des webinaires? Est-ce qu'on veut que ça soit toujours aux deux semaines, aux semaines, aux mois? Ce ne sont pas les sujets qui vous intéressent. Donc, vous retrouvez dans la conversation aussi le lien pour les webinaires de l'automne. Donc, ce lien-là va se retrouver aussi sur la page Prochaine d'Assemblée du Québec et dans vos associations plus locales au niveau des MRC. Puis, dans le fond, je vous remercie de votre participation encore une fois. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Vas-y, Max. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501